La première chose à faire, c'est de créer un nouveau document, New Design File. L'étape suivante, c'est appuyer sur la touche F pour activer l'outil Frame, qui permet de créer un plan de travail à document. Je clique sur n'importe quelle partie de cette phase de travail, je double clique dessus pour pouvoir donner un nom. C'est un exemple, je dézoome complètement, tu vas comprendre pourquoi je dézoome complètement. Le W représente la largeur, le H la hauteur. Donc ici je tape 1080 et ici 1350. Voilà, là j'ai mon format parfait pour Instagram que je recommande très fortement et LinkedIn. Maintenant, il faudra créer un carousel. Pour se faire, je vais complètement dézoomer, vérifie bien que ton frame est bien sélectionné. A côté de 1080, j'appuie sur la touche Etoile, je tape 10, ça, sur les slides maximales pour Instagram. LinkedIn, tu peux mettre autant que tu veux, plus que sans PDF. Et j'appuie sur la touche Etoile. Dans cet exemple, je vais te montrer l'utilisation de ces trois couleurs que je mets dans ce carousel. Deux couleurs de texte différents, un qu'un fond uni. Il y a plusieurs manières de mettre de la couleur. Soit je clique le frame du carousel en question et je clique sur la palette de couleurs du solide. Je choisis une couleur que je souhaite. Ou alors, je peux très bien cliquer sur l'outil pipette et je clique dessus. Ou alors, ce qui est fort intéressant avec Figma, c'est que lorsque tu mets en frame et tu mets la couleur dans le document de Figma, il va reconnaître toutes les couleurs que tu as appliquées dans le document. Donc ce qui veut dire, si je mets en blanc et je clique dessus, bingo ! Ou alors, j'ai la possibilité, bien évidemment, de cliquer sur le frame, je copie, commande C, commande B et je colle entrée. Voilà, tout simplement. Maintenant, il faudra couper en plusieurs slides. Pour ce faire, je vais zoomer. J'appuie sur la touche S pour pouvoir activer l'outil couteau. Je sélectionne comme ceci. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un bon format parce que je vais taper ici, 1080. Et j'appuie sur la touche option pour pouvoir la flèche blanche, qui veut dire que je peux dupliquer. Je te recommande très fortement de maintenir sur la touche majuscule. Pourquoi ? Parce que si j'appuie sur la touche majuscule, voilà qu'il va se passer. Donc, je te recommande de maintenir sur la touche option majuscule. D'accord ? Et je déplace vers la droite et je relâche. Et je fais commander pour pouvoir dupliquer très rapidement. Voilà le travail. Avant de mettre du texte dans ce carousel, tu as deux façons. Tu peux sélectionner du début à la fin ou de la fin ou du début. Peu importe. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est de te sélectionner. Maintenant, ça touche majuscule. Comme ça, tu vas tout sélectionner d'un coup. Soit, tu fais un clic droit et tu sélectionnes block. Le raccourci clavier est juste à côté. Donc, c'est majuscule commande L. Là, j'ai tout verrouillé. Là, au moins, tu te rassures. Tu n'as pas bougé. Ta découpe. Je supprime ces éléments. Je zoome. Et ici, je tape titre. Et je choisis par exemple. Allez, on va prendre Helvetica noeud. Je le mets en bold. Et là, je mets 150. J'appuie sur la touche T pour pouvoir activer l'outil texte. Je trace comme ceci. Vérifie bien que tu ne colles pas au bord. Il faut essayer une marge quand même. Et tu relâches. Ici, je tape à 60 pour donner la taille de la police. J'ai copié infotexte sur un site. Je mettrai le lien dans la description. Command B. Voilà. Et je fais échapper. Une fois que tu as fait ton titre et ton texte de contenu. Le texte de contenu, je vais mettre la couleur que j'avais choisi. Je vais sélectionner le. J'efface. Je sélectionne mon texte de contenu. J'appuie sur la touche option majuscule à droite. Et je relâche. Je double clique dessus pour pouvoir sélectionner mon texte. Je l'efface. Échappe. Le deuxième bouton auto. Et je maintiens sur la touche majuscule pour magnétiser, pour ne pas faire bouger à gauche à droite. Et je visse vers le bas. Je laisse une petite marge. Il y a vraiment une chose fondamentale que tu dois retenir impérativement lorsque tu crées du contenu sur le réseau photo. Ne fais pas comme le créateur de contenu qui positionne comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est comme mon moyen de travailler. Très simple. Tu maintiens sur la touche majuscule. Que ce soit en haut ou en bas. Je te montre. Magnétiser. Magnétiser. Et tu vois, tu as une barre rouge en haut. Comme en bas, ça veut dire que c'est bien aligné. De la même manière que je vous déplace à gauche ou à droite, je vois un trait vertical qui me dit que c'est bien centré. Donc je relâche. Voilà le résultat. Et tu vois, c'est beaucoup plus agréable à l'oeil. Et tu vois, c'est plus cohérent, c'est plus harmonieux et ça rend agréable à la lecture. N'oublie pas que tu fais du contenu pour les autres, pas pour toi. Donc pense aux autres. Donc maintenant, on va rajouter une image. J'appuie sur la touche R pour pouvoir activer l'outil rectangle et je trace mon bloc comme ceci. Et je clique dessus le meneau roulant. Images. Voilà. Et bien évidemment, je peux arranger comme ceci, si je le souhaite. Une fois que c'est fait, j'appuie sur l'échappement. Tu te poses sûrement la question, mais Thierry, comment ajouter une photo dans ce bloc image? Très simple. Il suffit de cliquer dessus. Tu cliques dessus et tu as la possibilité de cliquer ce bouton pour importer une image. Ou alors, je peux faire un glisser déposé comme ceci. Et je relâche. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité de faire une petite retouche photo. Mais évidemment, ça ne remplacera pas les logiciels de retouche d'image. Mais tu as la possibilité de jouer avec une exposition de lumière, le contraste, la saturation, la température, la teinte, la lumière et les ombres. Je peux même agrandir et réduire la taille d'une photo et même la déplacer. Une de roulant, crop. Et j'agrandis comme ceci. Maintenant, c'est la touche majuscule. Et je peux déplacer évidemment à gauche et à droite, en haut et en bas. Une fois que c'est fait, échappe. Et en cliquant dessus, tu vois, tu as des petits points sur chaque coin de l'angle de cette photo. Lorsque je clique vers le bas, 238 de bordure. Si je relâche, il y a la 53. Je peux même taper la valeur à 20. Je peux même éventuellement de faire individuellement. Maintenant, c'est la touche option. Et je clique vers le bas, comme vers le haut. Si je veux mettre un contour autour de l'image, il suffit de cliquer sur le calque. Je clique sur le petit plus croque. Et je tape 0, 1, 0, 1. Voilà. Et là, je mets à 10, par exemple. Le premier, c'est centré. Le second, c'est à l'intérieur. Et le dernier, c'est à l'extérieur. Donc, je prends l'extérieur. Et ici, je mets 20. Voilà le résultat. Là, j'ai changé de couleur volontairement. Je veux te montrer l'une de mes préférés chez Figma. C'est-à-dire, alors que je clique sur le frame, j'ai la possibilité de changer de couleur instantanément, sans le faire individuellement. Là, comme tu peux voir, sélection de couleur. C'est-à-dire que sur ce carousel, j'ai bien du rouge, rose, mon framboise et j'ai du jaune avec une bordure jaune. Là, tu vois, j'ai ma référence de la bordure jaune. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Incroyable. Et ça fait du gagner du temps fou. Et bien évidemment, tu peux rajouter un effet. Ici, la partie effet, plus là, ça, c'est l'ombre. Ça, c'est l'ombre intérieur. Ça, c'est pouvoir flouter. Et ça, c'est flouter le fond. Donc, on va rester dessus. En cliquant sur cette petite icône de lumière, j'ai la possibilité d'augmenter l'opacité du noir. Je peux changer de couleur, évidemment. Ça, c'est le côté position gauche à droite. Et ça, c'est de haut en bas. Je te montre. Je l'ai fait. Maintenant, c'est la touche option. Donc là, je vais mettre à 15. Ici, je vais mettre à 30, à 22. Tiens. Ça, c'est la taille de l'ombre. Je vais réduire à 20. Là, ça donne un espèce de relief. Et en plus de ça, ça donne un effet que la photo est posée sur le fond. Voilà, voilà. Tu sais faire un carousel maintenant. Tu vois, c'est pas compliqué. Donc, je sais, ça, c'est basique. Mais au moins, ça te permettra de familiariser, de commencer un petit peu. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre des effets d'ongres, de lumière, comment mettre des dégradés, plein de choses. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas. J'espère bien de partager cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce tutoriel et de la suivre et de se former. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501